I see you. Il va s'en dire que ce n'est plus vos anniversaires. Il semblait très agréable de vous donner les cadeaux virtuels maintenant, suivant toutes mes conversations. Mais j'ai promis. Et mon plan, c'était de faire un spectacle de marionnettes. Mais toutes les intrigues dont je pouvais penser étaient… Comment on dit « lame » en français? Alors, les marionnettes vont lire mon monologue. Biologue, je suppose. C'est un cadeau horrible. Voici Roland et Robin. Et oui, pourquoi pas? Pascal, Charlie et moi. Alors, les marionnettes, qui ne sont pas vraiment les marionnettes, vont faire un spectacle, qui n'est pas vraiment un spectacle, sur vos anniversaires, quand ce n'est pas vraiment vos anniversaires. Laissons tomber cette idée pour un cadeau. Au lieu, vous pouvez avoir une petite préfetée, les éléphants, une chaussette, un journal, les lunettes 3D, un trophée pour le débattre, les gants, les chandelles sont toujours agréables. Bon anniversaire! D'accord. L'individu se tâche facilement aux valeurs véhiculées par les médias. Qu'en pensez-vous, Roland? J'ai considéré de me cacher sur un tableau quelque chose, mais l'audio de ma caméra est déjà assez mauvais. Ça va être un spectacle très amateur. Alors, Roland, puisque tu demandes, les individus se tâche aux valeurs véhiculées par les médias. Nous avons tendance à rejeter la responsabilité sur les médias, des morales superficielles et systèmes. Mais c'est vraiment la responsabilité des primes. Je ne suis pas d'accord que les gens s'attachent trop facilement aux sortes en valeurs à cause des médias. Les médias étaient créés par les gens. Ils reflètent et augmentent certainement des valeurs, mais les médias ne créent pas des valeurs. Les individus sont influés plus par le père, la famille, etc. Les valeurs dont je parle, quelles sont-elles exactement? D'abord et avant tout, c'est la beauté. L'idée de la beauté existait et développée depuis toujours, et l'opinion de la société sur la beauté a changé de façon très capillère pour les amis. Les raisons de sens sont plus complexes que l'influence des médias. En plus, les gens s'attachent à la valeur de la beauté sur les raisons très complexes. Ce n'est pas aussi simple que montrer à quelqu'un des images ou dire qu'il faut être beau ou belle. Cette valeur se développe peu à peu, sur beaucoup de temps et sur toutes sortes de raisons. Une autre valeur qu'on associe souvent avec les médias, c'est la consommation. Ceci est une valeur qui développe à cause du besoin de l'individu qui sentait être mis et bien dans sa tête. Le rôle des médias en ce qui nous concerne, ce n'est pas de créer ce besoin, c'est de l'explorer. On n'a pas besoin de bien de consommation lorsque les médias se disent. Les gens sont intelligents et ne peuvent pas être réussis facilement à changer leurs valeurs. Les médias augmentent l'attachement aux continuités, mais c'est sûrement qu'ils explosent les valeurs qu'on a déjà. Les valeurs de l'individu sont influées par toutes sortes de choses. La famille, les pères, les communautés, la culture, la religion, etc. Les tous sont des éléments très significatifs et c'est plus facile d'être influé par quelque chose plus tangible que les valeurs incompatibles véhiculées par les médias. Les éléments de la famille, la culture, etc. incluent aussi comment on ressent aux médias. Ça varie personne à personne. On ne s'attacherait pas aux valeurs véhiculées par les médias si elles contredisent les sujets. Les médias ne font pas la cause de l'attachement aux certaines valeurs. Et ce n'est pas facile de s'attacher à une valeur. Les médias ne créent pas les valeurs. Ils reflètent, augmentent et exploitent les valeurs qu'on a déjà. Je jure, ce n'était pas juste une excuse à jouer avec les jouets. Sérieusement, les réactions sont bien appréciées. Au revoir! Les réactions sont bien appréciées. C'est là, y'a 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 y'a.